A l'aube de la Grande Guerre, l'Europe, en paix depuis 40 ans, domine le commerce international. Avec près de 60% de l'or monnayé dans le monde, les Européens détiennent l'hégémonie financière. L'influence et le rayonnement culturel de la France est à son apogée. Forte de son empire de 48 millions de kilomètres carrés et de 10 millions d'habitants, elle est une grande puissance économique, mais surtout une place forte financière. Avec ses placements à l'étranger, elle fait figure de banquier du monde, d'autant que les Français sont de très bons épargnants. Mais la guerre va remettre en cause cette prospérité. Elle va engloutir les économies d'un siècle, marquer la fin d'une société, enterrer à jamais la stabilité monétaire et détrôner la France de sa position financière internationale. Le tocsin n'a pas encore sonné que les journaux anticipent la guerre. La panique s'empare des Français. Les fils s'allongent aux portes des banques. Aux caisses d'épargne, les retraits sont multipliés par 4 le lundi, par 6 le mardi, par 20 le mercredi. Partout, c'est l'affolement. Le 31 juillet, la Banque de France doit verser 7 millions de francs. La bourse aussi anticipe la guerre. En ce mois de juillet, la chute des valeurs atteint les 10%. En ce 2 août 14, la capitale est étrangement silencieuse, de ce silence qui précède la tempête. Les Parisiens découvrent l'ordre de mobilisation. Le 31 juillet, la capitale est étrangement silencieuse,